Je l'avais aimé éperdument. Pourquoi aime-t-on ? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom ? Un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière. Je ne contrai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré et aimé, voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppée, liée, emprisonnée dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jours ou nuits, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle rentra mouillée, un soir de pluie, et le lendemain, elle toussait. Elle toussa pendant une semaine environ, et prit le lit. Que s'est-il passé ? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On m'en apportait des remèdes. Une femme les lui faisait boire, ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard brillant et triste. Je lui parlais. Elle me répondait. Que nous sommes-nous dit ? Je ne sais plus. J'ai tout oublié. Tout. Tout. Elle mourut. Je me rappelle très bien son petit soupir, son petit soupir si faible, le dernier. La garde dit « Ah ! » Et je compris. Je compris. Je compris. Je n'ai plus rien su. Rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot « Votre maîtresse ». Il me sembla qu'il l'insultait puisqu'elle était morte. On n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassais, un autre vin qui fut très bon, très doux. Je pleurais quand il me parla d'elle. On me consulta sur mille choses pour l'enterrement. Je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans. Ah, mon Dieu ! Elle fut enterrée. Enterrée, elle, dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, des amis. Je me sauvais. Je courus. Je marchais longtemps à travers des rues puis je rentrais chez moi, le lendemain. Je partis pour un voyage. Hier, je suis rentré à Paris. Quand je revis ma chambre, notre chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort, je fus saisi par un retour de chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qui l'avaient enfermés, abrétés et qui devaient garder dans leur imperceptible fissure mille atomes d'ailes de sa chair et de son souffle. Je pris mon chapeau afin de me sauver. Tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passais devant la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir, des pieds à la tête, chaque jour, en sortant pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie, des bottines à la coiffure. Et je m'arrêtais net en face de ce miroir qu'il avait si souvent reflété, si souvent, si souvent qu'il avait dû garder aussi son image. J'étais là, debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre, sur le verre plat, profond, vide, mais qu'il avait contenu tout entière, possédé autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace. Je la touchais, elle était froide. Le souvenir ! Le souvenir ! Miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures. Heureux les hommes dont le cœur, comme une glace, où glissent et s'effacent les reflets, oublient tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour. Comme je souffre ! Je sortis, et malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allais vers le cimetière. Je trouvais sa tombe toute simple, une croix de marbre avec ses quelques mots. Elle aima, fut aimée et mourut. Elle était là, là-dessous, pourrie. Quelle horreur ! Je sanglotais, le front sur le sol. J'ai resté longtemps, longtemps. Puis, je m'aperçus que le soir venait. Alors, un désir bizarre, fou, un désir d'amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait. On me chasserait. Comment faire ? Je fus rusé. Je me levais et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais. Comme elle est petite, cette ville, à côté de l'autre, celle où l'on vit. Et pourtant, comme ils sont plus nombreux que les vivants, c'est mort. Il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de places pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines. Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous, presque rien. Un champ, presque rien. La terre les reprend, l'oubli les efface. Adieu. Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noir, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert, je m'y cachai tout entier, entre ses branches grasses et sombres, et j'attendis cramponnés au tronc comme un naufragé sur une épave. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittais mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de morts. J'irai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvais pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j'allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts, en les promenant sur les lettres. Quelle nuit, quelle nuit. Je ne la retrouvais pas. Pas de lune. Quelle nuit. J'avais peur, une peur affreuse, dans ces étroits sensibles, entre deux lignes de tombes. Des tombes, des tombes, des tombes, toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout, des tombes. Je m'assis sur une d'elles car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur. Et j'entendais autre chose aussi. Quoi ? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête s'affoler ? Dans la nuit impénétrable ou sous la terre ? Mystérieuse. Sous la terre ensemencée de cadavres humains. Ce bruit. Je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je resté là ? Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur. J'étais ivre d'épouvante. Prêt à hurler. Prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetais sur le tombeau voisin et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite. Et le mort apparu. La squelette nue qui, de son dos courbée, l'a rejetée. Je voyais, je voyais très bien. Quoique la nuit fût profonde. Sur la croix, je pus lire. Ici repose Jacques-Olivant, décédé à l'âge de cinquante-et-un ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon et mourut dans la paix du Seigneur. Maintenant le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassa une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées. Et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivit en lettres lumineuses, comme ses lignes contrastent au mur avec le bout d'une allumette, « Ici repose Jacques-Olivant, décédé à l'âge de cinquante-et-un ans. Il atta par ses duretés la mort de son père dont il désirait hériter. Il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, voilà quand il le put, et mourut misérable. » Quand il lui achevait d'écrire, le mort immobile contempla son œuvre, et je m'aperçus en me retournant que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité. Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calominateurs, envieux, qu'ils avaient volés, trompés, accomplis tous les actes honteux, tous les actes abominables, ses bons pères, ses épouses fidèles, ses fils dévoués, ses jeunes filles chastes, ses commerçants probes, ses hommes et ses femmes dits irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou fin d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe. Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entre-ouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allais vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt. Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du sueur. Et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu elle l'aima, fut aimée et mourue, j'aperçus. Étant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie et mourue. Il paraît qu'on me ramassa inanimé au jour levant, auprès d'une tombe. ... ... ... ... ... ... ... ... ...